Une idée reçue est une opinion, située entre le stéréotype, le cliché et le lieu commun. Elle a la particularité de s'admettre aisément pour diverses raisons, et notamment parce qu'elle est très répandue. Celui qui la transmet la considère très souvent comme évidemment démontrée, elle est agréable à admettre, elle peut aussi être plaisante par son caractère amusant, qui permet de la retenir d'autant mieux. On note enfin qu'une idée reçue est souvent fausse, alors je vais vous en présenter 4 sur le thème de la randonnée en général, et pour plus de facilité, vous pouvez naviguer facilement dans la vidéo, d'une idée à l'autre grâce au chapitre. Première idée reçue, les bâtons, c'est pour les vieux. Bon, je dois avouer que je pensais la même chose il y a encore 3 ans, avant de me mettre plus sérieusement à la rando. Pour moi, c'était réservé aux personnes âgées qui se déplacent en grand groupe, le long des chemins. Alors à l'époque, je finissais mes randos en ayant de grosses douleurs dans les genoux, sans comprendre pourquoi, alors j'avais un sac assez léger pour une sortie à la journée, je boitais en arrivant à la voiture après 1000 mètres de descente, et je me suis dit, mais tiens, pourquoi ne pas essayer les bâtons, vu que les personnes âgées en prennent, et quand je croise leur groupe en montagne, ils avancent plutôt pas mal. Non, je plaisante, je ne me suis pas dit ça, mais j'ai quand même voulu essayer. Eh bien, c'était le jour et la nuit, mes douleurs aux genoux ont disparu, et depuis, je randonne toujours avec. Cela dit, je ne me fais toujours pas à l'image des bâtons, voir les différentes épaisseurs de brun et le système d'attache qui dépasse sur la silhouette du bâton, je trouve ça disgracieux au possible, c'est pour ça que j'ai choisi un modèle qui ne donne pas l'impression de ressembler à des bâtons de rando, mes FISA ne n'ont pas de gros système de réglage moche, et leur allure élégante et élancée les fait ressembler à des bâtons de ski, et ça, psychologiquement, ça me convient largement mieux. D'ailleurs, figurez-vous qu'avant de les acheter, je prenais mes bâtons de ski. Alors, si vous avez le même blocage psychologique que moi, vous pouvez aussi prendre des bâtons de rando à taille fixe, alors ça, j'y ai pensé, car je marche toujours avec mes bâtons réglés à 1m15, en montée ou en descente, mais j'ai besoin de les ajuster pour mes abris qui se montent avec des bâtons. Selon le terrain, je peux les régler jusqu'à 1m25. Bon, voilà d'ailleurs un gros avantage des bâtons quand on randonne avec une tente légère qui en a besoin, en guise de support pour l'installer. Ça fait un objet, deux usages différents. Les bâtons permettent de moins se fatiguer, de préserver davantage ses articulations, notamment ses genoux, et dans mon cas, je vois clairement la différence, et ça limite les risques de blessures, aussi bien à long terme qu'à court terme, puisqu'ils améliorent la stabilité, évitant ainsi les accidents entraînés par une chute ou un glissement par exemple. Et ça, ça m'a vraiment sauvé, je ne compte pas le nombre de fois où je me suis rattrapé avec les bâtons pour éviter une chute en arrière, en descente, parce que mon talon a glissé, ou pour atténuer considérablement les conséquences d'une cheville qui se tord, puisqu'on peut ainsi transférer tout son poids sur les bâtons quand on sent que la cheville lâche. Ça aussi, ça m'a évité pas mal d'entorse. Donc non, les bâtons, ce n'est pas pour les vieux, je connais même des ados qui marchent avec, ça c'est pas de l'argument. Deuxième idée reçue, des chaussures en Gore-Tex ou avec une membrane étanche vont garder vos pieds au sec. Alors oui, l'idée de garder ses pieds au sec est intéressante quand on traverse un chemin avec quelques centimètres d'eau, ou quand on marche sous la pluie ou dans la boue. Mais le problème, c'est qu'entre la théorie et la pratique, il y a un pas que je vais franchir d'ailleurs. En réalité, on ne reste pas sec longtemps. Il y a plusieurs raisons à ça. Si de l'eau entre dans vos chaussures, ce qui peut arriver en traversant un chemin inondé ou bien boueux, ou au bout de quelques heures de marche sous une pluie battante ou dans une neige lourde et humide, eh bien c'est un problème. L'eau peut s'infiltrer par le haut de la chaussure, même si vous avez des guêtres, ça prendra juste un peu plus de temps, et elle s'infiltre également par les languettes au niveau des lacets. Et ce n'est pas parce qu'il y a une membrane étanche dans le tissu de la chaussure, que c'est 100% étanche partout. Donc vous serez mouillé, c'est juste une question de temps. Et le problème des chaussures en Gore-Tex qui sont mouillées, c'est qu'elles mettent beaucoup, mais vraiment beaucoup de temps à sécher. Et si vous partez plusieurs jours en bivouac avec du mauvais temps, c'est impossible de les faire sécher sur le terrain, et oublier l'idée de les approcher d'un réchaud, d'un feu ou d'un poêle à bois, c'est le meilleur moyen de les abîmer avec la chaleur. Sur une sortie hivernale, j'avais mes chaussures, pourtant avec une membrane étanche, complètement trempées et gorgées d'eau, et même chez moi, il a fallu 3 jours à température ambiante pour qu'elles sèchent entièrement. Si vous marchez dans des conditions moins extrêmes, vos chaussures ne seront peut-être pas tout de suite mouillées par l'extérieur, mais ça viendra alors de l'intérieur, avec vos pieds qui transpirent. Ça a beau être normalement respirant, ce genre de membrane, ça a ses limites quand même. Et on en revient au même, des chaussures en Gore-Tex humide ou mouillée vont mettre beaucoup plus de temps à sécher, bien plus que des chaussures sans membrane qui sont bien souvent une meilleure solution. Et je ne parle pas du risque d'ampoule ou de mycose à marcher avec les pieds humides pendant des heures. Donc posez-vous vraiment la question de la pertinence des chaussures en Gore-Tex pour maintenir vos pieds au sec. Ça donne soif quand même. Petite pause boisson dans ce cadre idéal. C'est le moment de vous parler du sponsor qui me permet de faire cette vidéo. Voici Super Sparrow. Ils font toute une gamme de gourdes isolantes et c'est un petit peu comme pour les bâtons. Au début, je me disais que ce n'était pas pour moi. Mais en fait, je suis fan. Il y a plein de couleurs sympas, plein de styles différents. Bouchons en bois, bouchons pour boire directement sans en mettre partout avec un système astucieux avec une paille qui va au fond. Bien sûr, on peut aussi boire sans le bouchon si on veut. Les bouteilles sont en acier inoxydable, sans BPA et garantie à vie. Il y a différentes contenances de 350 ml à 1 litre. Là, j'ai mis dedans mon chocolat chaud dans une bouteille de 350 ml et c'est la contenance parfaite pour une boisson. Ouverture à une main. Sur ce modèle, il y a une protection en caoutchouc sur le dessous pour poser sur une table ou sur un bureau. Sans bruit, il risque de faire de rayures. A l'intérieur de toutes les gourdes, il y a une double paroi avec du vide entre les deux pour l'isolation. Ça permet de garder une boisson chaude pendant 12 heures. Et si vous avez besoin de froid, l'été, ce sera 24 heures. Alors d'ailleurs, il y a une astuce pour garder bien au chaud le plus longtemps possible. Si vous versez votre café dans un thermos froid, il va se refroidir. Donc avant tout, remplissez la bouteille avec de l'eau bouillante. Vous attendez quelques minutes, vous la videz. Pour ne pas gaspiller l'eau, laissez la refroidir dans un autre récipient par exemple. Et vous mettez votre boisson qui restera ainsi au chaud bien longtemps. En voyage, en week-end ou dans la nature, vous trouverez un modèle adapté à vos besoins. Il y a même une gamme légère. Celle-ci par exemple, pèse 280 grammes avec son bouchon pour 500 ml de contenance. En tout cas, pour mes bivouacs l'automne ou l'hiver, avec ça, je n'aurai plus de soucis d'eau qui gèle dans la flasque et je pourrais même la poser sur le poêle à bois si j'ai besoin de faire fondre un petit peu de neige ou de me préparer une soupe. Je marque tous les liens dans la description de la vidéo. Et maintenant, revenons à nos idées reçues. Troisième idée reçue, on peut utiliser du savon biodégradable pour se laver dans un cours d'eau. Eh bien non, n'utilisez jamais de savon dans un lac, une rivière ou tout autre cours d'eau, même si c'est écrit biodégradable sur l'emballage. Mais pourquoi ? Eh bien, dans n'importe quel savon biodégradable ou non, fabriqué artisanalement ou non, il y a notamment des tensio actifs et ça pose un petit problème. Alors je vous propose une expérience pour mieux visualiser l'effet. Mettez sur pause le temps d'aller chercher un bol rempli d'eau, un bout de papier et une aiguille à coudre. C'est fait ? Alors placez l'aiguille sur le petit morceau de papier et déposez le tout délicatement à la surface de l'eau. Le papier va s'imbiber d'eau, un petit peu comme les chaussures en Gore-Tex dans l'idée reçue précédente. Non, sérieusement, le papier va s'imbiber et couler. Normalement, l'aiguille va rester à la surface. C'est parce que l'eau a une certaine tension. En regardant de plus près, vous verrez même l'eau plier sous le poids de l'aiguille. Maintenant, lavez-vous les mains en utilisant du savon, biodégradable ou pas, et faites couler délicatement quelques gouttes dans le bol à côté de l'aiguille. Et devinez ce qui va se passer ? Oui, l'aiguille va couler car les agents tensioactifs affaiblissent la tension superficielle de l'eau. Le problème, quand on fait ça dans un beau petit lac tranquille de montagne, c'est que certaines petites bêtes utilisent cette tension de l'eau pour se déplacer. On peut le voir sur une mare ou un petit étang, par exemple. Et bien du coup, avec du savon dedans, même en petite quantité, ça va perturber tout l'équilibre de vie de ces insectes qui vivent à la surface de l'eau et ça va modifier tout un écosystème. Ça entraînera une baisse du niveau d'oxygène dans l'eau, ce qui aura un impact sur les poissons et autres habitants de ces lieux fragiles. Il n'y a d'ailleurs pas que les tensioactifs, il y a d'autres composants qui n'ont rien à faire dans un lac de montagne. Bref, n'utilisez pas ça directement dans l'eau. Si vous avez vraiment besoin, prélevez de l'eau dans un récipient, une bassine pliable par exemple, je mets un lien en description de la vidéo, et lavez-vous les mains ou toute autre partie de votre corps à distance du cours d'eau, au moins une bonne cinquantaine de mètres. Et si vous faites ça juste après la grosse commission, ce qui en plus vous évitera d'utiliser du papier toilette, profitez-en pour le faire au-dessus du trou que vous aurez creusé et que vous venez de remplir avec force et passion. Je vous renvoie vers cette vidéo pour la technique. Puis vous rebouchez le trou et hop, ni vu ni connu. Ah, je sais que cette méthode déchaîne souvent les passions dans les commentaires, mais c'est la méthode conseillée par le programme sans trace ou leave no trace et c'est la méthode la plus acceptée dans le milieu. Alors je vous encourage à la suivre, c'est même obligatoire selon les endroits où vous randonnez dans le monde. Quatrième idée reçue, tu vas te faire attaquer par un sanglier dans la nuit. Bon, ça marche avec d'autres animaux, le loup par exemple. Alors cette peur est compréhensible, mais combien de personnes en bivouac se sont réellement fait attaquer par une bête sauvage ? Je ne parle pas des faits divers de gens qui sont montés dans un arbre par peur d'un sanglier qui traînait dans le coin et qui ne les a jamais ni menacés ni attaqués physiquement. Alors parfois, un renard ou une souris peut venir voler de la nourriture mal rangée dans le vestibule ou même à l'intérieur de la tente, mais vous n'aurez pas le temps de vous en rendre compte et la bête ne s'attaquera pas directement à vous, elle aura bien plus peur que vous d'ailleurs. En revanche, oui, ça peut faire des trous dans la tente, surtout les petits rongeurs. Bon, ça reste marginal ce phénomène quand même, donc n'ayez pas peur des animaux, mais évitez quand même de dormir au milieu d'un troupeau de vaches. Le prédateur le plus à craindre, ce n'est pas l'animal, mais l'homme, donc soyez relativement prudent quand vous installez votre bivouac, surtout si c'est un bivouac proche de la civilisation. Personnellement, je ne suis pas le plus rassuré si je dois dormir en pleine près de chemins ou de routes carrossables très proches de villes ou villages. Tous les endroits ne sont pas forcément bien fréquentés la nuit, donc soyez discret, installez votre tente assez tard, cachez-vous un peu des regards de ceux qui peuvent se promener à la nuit tombée, évitez de dire à des inconnus que vous allez dormir là. D'ailleurs, c'est encore un avantage de randonnée léger, c'est plus discret de croiser des gens avec un petit sac plutôt qu'avec un gros sac où sont accrochés à l'extérieur les gros matelas en mousse, le duvet et la tente. Bon, en montagne à 2000 mètres d'altitude et à 2 heures de marche de toute route, il y a moins de risque de faire de mauvaises rencontres. Mais rester discret, c'est toujours une bonne idée. Et vous, quelles sont les idées reçues que vous connaissez sur la rando ou la nature ? Exprimez-vous dans les commentaires, partagez cette vidéo à votre famille et vos amis randonneurs et si le format vous a plu, j'en ferai peut-être d'autres sur ce thème. Merci et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.